Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek. Cette semaine, on parle de Warmer 40K avec mon co-host Jean-Michel. Yes! Vous en avez parlé un peu dans le dernier épisode. On s'est préparé sur 40K. Ce qui est drôle, c'est qu'on est deux personnes qui ne possèdent pas d'armée. Mais on est des fans d'univers et de lore. Et c'est un lore qui est assez riche pour qu'on fasse un épisode dessus. Yes! Moi, ma blonde m'a dit que si j'ai acheté un jour des figurines de Warhammer, elle allait me tuer. Fait que tu vois, je ne peux pas en avoir sinon je vais mourir. Ah, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Moi, ma raison, c'est que je joue à un autre jeu équivalent. Parce que Warhammer 40K, pour ceux qui ne le savent pas, de base, c'est un tabletop. C'est un tabletop de mini. Donc, tu as des miniatures que tu dois monter, peinturer et avoir ton armée. Chaque paquet coûte de l'argent. La température coûte de l'argent, du temps. Puis au final, avoir une armée coûte une fortune. Oui, vraiment. Moi, je joue à un jeu qui s'appelle Marvel Crisis Protocol, qui est la même style d'affaires, mais dans l'univers de Marvel. Parce que Chris, j'ai fait 200 épisodes sur Marvel. Je pense que vous avez compris que c'est un univers j'apprécie. Et je n'aurai jamais les moyens d'avoir deux de ces jeux-là. Jamais. 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 Ou la place. Ou la place de rangement. Tu te fais, dans Warhammer, écoute, un... Je ne sais pas moi, un 100 points. 100 points, c'est le nombre, mettons, d'unités. Parce que chaque unité coûte des points. Fait que tu peux avoir des armées, mettons, à 1000 points. Donc, si tu additionnes tous les points que tes figurines coûtent, ça te fait comme genre 1 000. Ça commence à être bien du stock, là. 1 000, 2 000. Tu as même tout le monde qui a des armées de 5 000 points. Je parle d'une centaine de points. Elle doit être au moins 100 piastres. Minimum. Puis ça, c'est des armées de base, là. Tu n'as pas ta grosse figurine que tu as de la misère à trouver, puis qu'il y a comme des éditions spéciales, puis qu'elle est genre comme grosse de même, puis elle coûte comme 150 piastres, là. Fait que... C'est assez dispendieux. Puis en plus, tu dois les peinturer, puis les construire. Donc, plus que tu veux que tes figurines... Ouais. Fait que plus que tu veux que tes figurines soient sa coche, puis soient belles, puis soient custom, bien, il faut que tu mettes de l'effort là-dedans, puis comme... C'est ça. Fait que c'est tout un hobby. C'est littéralement ça, c'est un hobby, tu sais. Puis quand tu ne sais pas peinturer comme moi, toutes tes figurines sont encore en gris, puis tu attends d'avoir un contact qui est... Je ferme des teintes d'accès. Ouais, c'est ça. Fait que le Lord... The 40K... Déjà, pour vous mettre en place, ça s'appelle 40K parce qu'on est 40 000 ans dans le futur, tu sais, 40K. Faut que c'est simple que ça, on aime ça. Fait qu'on est dans le 41e millenium. Il y a un empire dans le 40K qui s'appelle l'Empire des Hommes, parce que les Hommes ont conquéris beaucoup de galaxies. Par contre, il y a des centaines d'années, il y avait un empereur qui était comme un maître conquérant ultime, super badass, que lui, il y avait des pouvoirs magiques qui s'appellent en front pour être un psyker, puis c'est connecté au warp. Le warp est comme une dimension un peu démoniaque, et toute l'accumulation des émotions humaines, puis un peu tout ce que tu pourrais... La représentation de nos vices un peu, genre à l'extrême, tu sais. Puis ils vivent tout là, puis à chaque fois que tu en ressens comme humain, c'est envoyé là-dedans pour les nourrir, puis les rendre plus forts. Ouais. Fait que lui, il est vraiment bon à contrôler cette énergie-là, mais il est aussi bon pour conquérir des planètes à coups de pouvoirs magiques. Et entre autres, il était tellement fort qu'il était capable de créer des soleils. Fait que quand t'es capable de créer des soleils, tu te bâtes une estie de bonne armée, t'as des généraux qui ont de l'allure. Sauf qu'à un moment donné, il y a un de ces généraux qui a décidé de le trahir. Guerre civile. Ça arrive, hein? Sauf qu'il a été mortellement blessé, puis à la place de juste le laisser mourir, puis disons, on va choisir un autre empereur, comme toute bonne civilisation fait. Alors tu peux pas faire ça. Ils ont décidé de le mettre dans une chaise mécanique, parce qu'il était trop au pied avec la magie, puis de le brancher sur plein d'affaires. Fait que là, c'est comme juste un genre de squelette louche sur une chaise avec plein de fils puis de branchages. Puis on sacrifie à cette entité-là 1000 âmes par jour pour qu'ils restent connectés avec leur warp pour servir de système de navigation à tout l'empire humain. Puis là, tu te dis, mais ça, mais les humains, ils ont l'air un peu dark. Oui, tout le monde est dark dans Warhammer 40K. Premier spoiler. Dans l'univers de 40K, cette histoire-là, c'est pas la plus whack, OK? Le concept de l'univers, c'est très gothique, futuristique. Tout le monde est des méchants. Tout le monde est... Tout le monde est stochastique. Tout le monde est de la grosse merde. Tu choisis ton méchant préféré pour détruire l'univers. Dans le fond, c'est ça ton but. Vraiment. Fait que les humains sont pas cools. L'empereur, il est whack. Puis comme il est rendu une figure trop importante dans laquelle tu sacrifies 1000 personnes à chaque jour, c'est un peu devenu le dieu. Puis la religion de l'humanité, c'est de prier à l'empereur. Puis si tu pries pas à l'empereur, ben t'es un hérétique. Puis les hérétiques, on les tue. Ouais, on les tue. Si t'es pas un humain, on te tue. Si t'es un hérétique, on te tue. Fait qu'on tue tout le monde dans l'univers. Ouais. Puis si tu crois pas non plus à l'empereur-dieu, t'es un hérétique, on te tue. Si t'es juste un alien, parce qu'il y a d'autres aliens dans... T'es un hérétique, on te tue. Puis même si t'es un alien qui croit à l'empereur, c'est pas grave. L'univers, c'est un esti de gros univers où est-ce que tout le monde est fucking, genre, xénophobe. Y'a pas de liberté de religion, y'a pas de liberté d'expression. C'est juste un esti de gros Imperium of Men. Fait que c'est comme, imagine, le quatrième Reich, là. Mais c'est juste comme, genre, des centaines de milliards, de trilliards d'êtres humains à travers la Voie Lactée que leur seul job, c'est d'essayer de survivre puis d'essayer, genre, de faire gloire à l'empereur, genre. Le Lord dit, mot pour mot, que vivre comme être humain à cette période-là, c'est la pire période que tu peux être un humain, ever, dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que si t'es né, ton seul purpose, c'est soit de te battre juste dès que tu meurs, ou d'être sacrifié. Ouais. Ou de te faire wiper par des aliens qui s'en viennent, te pâtes ta gueule chez vous, t'sais. Fait que t'as trois choix, c'est une de ces trois affaires-là qui va se passer. Fait que, prof, choisis-en. Puis évidemment, la raison pour qu'on en parle un peu plus à grandeur, c'est que l'Imperium of Men, c'est genre 50% des factions que tu peux jouer sur le tableau. Fait que la première faction du Imperium of Men qu'on va parler, c'est dit Adeptus Mechanicus. C'est un culte d'humains qui vit sur Mars qui sont fanatiques de la technologie. Et c'est la seule faction humaine que leur dieu n'est pas l'empereur. Ils croient à l'empereur, ils suivent l'empereur, mais leur dieu, c'est un dieu des machines. C'est le dieu qui existerait dans 100% de ce qui est technologique. Puis eux, c'est des fucking weirdos. Si vous aimez l'ambiance steampunk mais très mécanique ou genre Urgot, c'était votre préféré champion dans League of Legion, Adeptus Mechanicus. T'sais, leur moto, c'est moins que t'as d'organes et de chair sur toi, puis plus que t'es mécanique, plus t'es en accordance avec ton dieu, puis plus t'es nice. Puis là, vous vous dites, Christ, c'est hérétique ça, tabarnak, comment ça, ils ne sont pas tués. Mais comment ils ne sont pas tués, Alex? C'est eux qui font toutes les weapons, puis tes vaisseaux, puis tes tanks, puis tout ce que tu as besoin pour fonctionner dans ton empire. Qu'est-ce que tu as un post? Yon, tu te passes droit. Yon, tu te passes droit, parce que sinon, c'est quoi tu ferais pour conquérir? T'as besoin d'eux. Ça va être difficile. Fait que c'est comme une fraction un peu spéciale, puis en plus, eux autres sont majoritairement sur Mars. Ils sont badass, ils ont tous des gros up mécaniques, ils sont des gros, mettons, des bras mécaniques, des cibles. Ils ont aussi beaucoup ils utilisent des... Ils ont une thématique aussi genre Tesla, un Tesla coil, puis ces choses-là, fait qu'ils ont comme un... Le look est vraiment unique à eux autres, beaucoup de rouge, beaucoup d'électricité, beaucoup de trucs comme ça. Moi, je les aime beaucoup. C'est plus rare que les gens les jouent, je te dirais. Ils sont plus difficiles à collectionner, je pense. Mais c'est un peu leur premier... Puis aussi que la majorité des humains sont sci-fi gut, mais qu'eux autres, c'est vraiment plus steampunk mécanisé. Puis aussi, je veux vous dire leur Creed parce que je la trouvais trop malade. Moi, c'est genre un de mes Creed préférés de l'Unified Warhammer. C'est Wow, tu vois qu'eux autres, le corps humain, c'est de la fucking merde. Ils ont dit, si ça regarde dans le mémoire, ils sont comme, Ark, pourquoi t'es pas un robot? Ouais, si t'étais un ordinateur, tu serais tellement plus beau. Honnêtement, ouais. Puis, c'est le fun parce que il faut pas oublier que les gens qui jouent à ce genre de tabletops-là puis tout, ils baignent un peu dans le lore, mais il y a un côté, il y a un light RP aussi qui se donne quand on joue à ça parce que... Tu veux choisir un clan qui te représente un petit peu, c'est comme méchant. puis tu peux aussi, tu peux le jouer aussi un peu, tu sais, il y a beaucoup de gens que quand ils jouent, mettons, ils font des tournois, ils font des touts, puis tout, ils parlent à l'autre adversaire un peu en faisant comme des quotes genre de son armée, puis tout, il y a comme un petit light ARP qui vient avec ça puis c'est ça un peu le fun de cet univers-là, c'est un peu de s'immerger là-dedans puis de caler les motos genre de ton fucking clan ou de ton, mettons, les Adeptus Mechanicus ou whatever. Tu sais, quand tu joues les orques, tu gueules, WAAA! Tout le temps, tu sais, ça fait un peu partie de cette folie-là de ces grands enfants qu'ils aiment ça jouer avec des figurines, tu sais. Avec des règles. Tu sais, on aime jouer avec des figurines. C'est important. vraiment. C'est important. Parce qu'on ne jouerait pas avec des figurines, c'est pas de règles. D'ailleurs, tu sais, tu penses que Monopoly, ça l'a tué des familles? C'est parce que vous n'avez pas joué à Warhammer parce que ça, ça va tuer tous tes amis. En tout cas, il n'y a rien qui te fait plus chier que ton meilleur ami qui roule bien parce que... Il y a une grosse partie de luck et de roulage de dés, ça se peut que tu sois juste bad luck. Ouais, top top person, ça t'est mal roulé. La deuxième faction que je veux parler dans l'Imperion of Men, moi, c'est The Adeptas Ororitas parce que moi, c'est mon groupe, je pense, des humains qui a la thématique, je la trouve la plus intéressante. C'est un groupe de nonnes extrêmement zealot. Ouais. Puis, leur moto, eux, c'est fate, motherdom, puis fire. Fait que leur thématique, c'est de collisser en feu tout ce qu'ils peuvent crisser en feu en étant bien en onnes, en onnes métalliques avec des crosses partout. Puis, leur drop pad sur d'autres planètes, c'est des églises. Ouais, ils droppent des églises, littéralement. Ils droppent des églises sur ta planète. Ouais. Leur tank, c'est une or qui lance des missiles. Ouais. Même leur tank, il y a des tanks, c'est genre des grosses églises aussi qui avancent avec des gros chenets. Il y a comme une grosse thématique religion, église, puis église genre comme gothique. Des petites grosses églises qui sont pointues genre avec des... Mais pas de... C'est comme une genre de parodie un peu du christianisme, mais leur dieu, c'est évidemment... C'est l'empereur. C'est l'empereur. Fait que c'est juste ces femmes qui sont complètement... complètement zélées. C'est des zélotes, là. Puis écoute, ils ont des anges que c'est genre des bébés à moitié robots, à moitié anges qui se promènent puis la seule job qu'ils ont, c'est qu'ils vont dropper genre des ammunition genre aux cistures qui sont en avant. T'as... Il y a des vaisseaux qui jouent des hymnes religieux genre à l'empereur pendant qu'ils bombardent des églises à la gueule, esti, puis qu'ils te shootent des missiles avec des orgues. Allez voir juste une image de ça, c'est fuck you insane. Genre des sisters avec des trucs en feu, genre des calices en derrière eux avec des grosses flammes pour pouvoir bien te brûler comme hérétiques. Oh, il y a... Avec des guns, esti, des épées, des haches, des marteaux, tout le cas, ils sont équipés pour veiller tard. Prends-moi de ça. Ah, ils sont tellement nice. Le prochain groupe de l'Imperium of Men, c'est les Grey Knights. Les Grey Knights, c'est une super secrète organisation qui est remplie de psykers. Fait que déjà, pour être dedans, il faut que tu sois un psyker. Sinon, t'es pas dedans. Après ça, c'est les Strongest of the Strongest Space Marine. Puis les Space Marines pour l'Imperium of Men, c'est des humains qui sont guérés dans des estis de gros sous d'armure, boostés de drogue, puis vraiment fait pour être beaucoup plus résistant, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort qu'un humain normal. Puis même comme la quote des machines, c'est comme les Marines, c'est qu'il n'y a personne d'aussi gros et aussi guéris qui devrait physiquement pouvoir bouger aussi vite. Eux autres, il faut. Pour ceux, mettons, qui connaissent moins Warhammer, si vous avez déjà joué à Starcraft, Starcraft, à la base, aurait dû être un jeu de Warhammer. D'où viennent justement les Marines qui ont comme leur gros suit, ça ressemble un peu à des Space Marines. Il y a les Zergs, les Tyrannides, qui est une fraction aussi dans Warhammer. Si vous avez déjà Gear of War, Gear of War aussi, c'est très Space Marine, Gears of War. Oui, c'est ça, ça a un côté très Space Marines. Puis, c'est un peu à ça que ça ressemble dans cet univers-là. Si vous voulez voir de quoi qui ressemble un peu à ça, allez voir un peu Starcraft, ça a un gros vibe. Écoute, un Space Marine peut vivre mille ans à peu près. Ils sont immenses, ils sont forts, ils sont zélés, ils vont péter la gueule avec une épée de chaîne, ça. C'est pas compliqué, c'est... On a parlé de Dune, l'autre jour. Comment ça s'appelle les... Les Sardaukar. Les Sardaukar, c'est pas mal ça. Sardaukar serait une version relax d'une version normale des Space Marines. Oui, définitivement. Définitivement. Fait que c'est vraiment, c'est pas du monde qui niaise. Quand tu vois un Space Marine devant toi, tu meurs. C'est ça qui se passe. T'es mort. les Space Marines, si vous voulez jouer au Temple Top et que vous ne jouez pas encore, c'est probablement la faction la plus facile à get into. C'est les plus versatiles, ils sont capables de faire plein d'affaires, t'as pas besoin d'une tonne de figurines parce qu'ils valent quand même beaucoup de points, fait que t'as juste besoin d'une petite amende. Les règles sont simples. Fait que pour vrai, vous voulez commencer puis vous n'avez pas un coup de foot pour un autre peuple, commencer avec un peu de Space Marine, essayer de kick game puis après ça, bouger vers une autre faction. C'est les factions aussi de Space Marines parce que t'as les Space Marines mais tous les Space, t'sais l'appreur avait comme 10 généraux, de ces 10 généraux-là, ils ont tous leurs propres batchs de Space Marines qui sont faits un peu à leur image. Fait que t'as, mettons, t'as des Salamanders, t'as ceux qui sont en rouge puis qui sont avec le sang, c'est des Blood Knights. En tout cas, t'as... Qui ont tout un peu leur spécialité ou leur façon de se battre. Il y en a qui avec... C'est comme un peu des loups, il y en a qui c'est des... On dirait que c'est genre des Égyptiens ou des trucs comme ça. Fait que t'as comme plein de sous-catégories de Space Marines qui font, mettons, partie de 50% du lore de Warhammer. Fait que t'es capable de dire, bon, regarde, moi je veux jouer des Space Marines parce que je veux commencer. Fait que je vais commencer, mettons, avec la fraction, telle fraction. Fait que tu vas chercher ton core book, tu vas chercher ton... ton livre qui t'explique comment jouer, mettons, tel type de fraction. Tu vas chercher tes modèles pis t'es capable de commencer. Pis c'est pas trop compliqué, c'est pas trop difficile. Fait que... Fait du sens. Pis faut pas oublier que tu... Faut brûler les hérétiques aussi. Fait que dans les Space Marines, quand t'es un excellent Space Marine, tu peux être N-Pick dans d'autres divisions. Fait que comme je disais, les Grey Knights, c'est des Space Marines mais qui sont excessivement bons comme Psyker, comme l'Empereur était dans le temps. Ils sont aussi excessivement rapides pis ils ont un meilleur mental que les Space Marines normales parce qu'ils sont des Psykers. Ils sont plus habitués à voir les choses du chaos parce que quand t'es trop autour du chaos, tu peux devenir fou. Eux, ils deviennent rarement fous. Ouais. Pis leur rôle à eux autres beaucoup, c'est que dans l'univers, t'as des démons, t'as des démons. Pis eux autres, leur job, c'est justement de résister à la vision de ces démons-là parce que la simple... Pour un humain normal, le simple fait que tu regardes un démon... Tu t'arraches les yeux pis tu te suicides. Genre, littéralement, où tu peux être complètement corrompu par ce que tu viens de voir et à ton taux devenir comme un démon. Pis eux autres, leur job, c'est genre, t'as des démons là-bas, tu le sais, on drop des granites, leur seul job, c'est de décollisser des démons. Fait qu'ils ont comme une rigueur mentale genre plus, plus, plus insane. Genre, leur seul job, c'est de regarder les démons dans la face pis dire, toi, je te tue mon tabarnet. Un de leurs leaders, d'ailleurs, a une Demon Blade qui est similaire à Frostborn dans Warcraft 3. qui est une Blade que lui, il doit garder sur lui en permanence parce que dès qu'il l'a pas sur lui, la Blade, elle essaie de corrompre l'esprit des gens pour l'utiliser. Mais lui, il est tellement fort pis résistant mentalement qu'il est unaffected par l'effet de la Blade fait qu'il peut l'utiliser sans être corrompu. Je pense pas qu'il est unaffected, mais il doit combattre tous les jours le corps de la Blade. Il est capable de le faire, tu sais. Contrairement à plein d'autres mondes qui seraient pas capables de le faire. Aussi, ce que je trouve nice, c'est que, ben nice, ils ont une politique scorching-ray. Fait que, quand ils arrivent sur une planète pis qu'il y a des démons, ils vont aussi tuer tout le monde. Ils vont pas juste tuer, ils vont raser la planète pour qu'il n'y ait plus de source de vie parce que toute source de vie aurait pu être corrompue par les démons. Pis les Grey Knights, ils prennent pas de chance avec ça. Nope, les autres, ils niaisent pas. Si c'est eux qui sont envoyés sur le Battlefield, c'est qu'il est temps de faire le ménage. Sur le Tabletop aussi, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont une grosse mobilité. Ils se téléportent avec le pouvoir de Psyker. Fait que c'est vraiment le fun à jouer. Ils sont super vite et ils frappent super fort. Après ça, t'as une autre faction qui s'appelle les Imperial Knights. Imperial Knights, on en parlera pas beaucoup parce que c'est juste des fucking gros walkers gigantesques. Si vous êtes fan de gros mecha, vous aimez ça, les batailles de mecha ou genre j'ai écouté Pacific Realm. Oui, Realm. En tout cas, le truc avec les gros mecha qui se battent contre des kaijus. Oui, t'as écouté Mighty Morphin Power Ranger pis t'as pas décroché du Megazord. Imperial Knights. C'est toutes des calistes de gros robots qui prennent la moitié de ta table de cuisine pis qu'ils sont capables de battre 60 units à eux tous seuls pis qu'ils prennent trop de points pour être capables de jouer. Oui. Tu sais qu'on parlait de vraiment grosses statues qui coûtent 150$ la statue et plus. C'est genre ça. Pis comme, tu peux les customiser pour ta faction d'humains. Fait que si tu joues mettons, je parle beaucoup des Salamanders, moi j'aime les Salamanders parce que moi j'aime ça brûler des choses pis des démons pis des hérétiques mais tu sais, tu peux juste avoir un tabarmak de gros monstres de 50 mètres de haut qui a juste comme des fucking fire launcher genre qui brûlent toute ta coulisse de table. Fait que tu peux les customiser aussi. Fait que c'est ça qui est le fun des Titans pis des gars impurnaires. le prochain groupe de duquel on va parler c'est les Adeptus Custodes. Eux Custodius. Custodius. C'est genre les... Tu prends les meilleurs Grey Knights pis t'en fais une autre unité d'élite encore plus overcheater pis c'est eux. C'est comme si un humain normal fait mettons 5 pieds 8 un Space Marine fait presque 7 pieds un Grey Knight en fait genre 7.5 pis un Adeptus en fait comme 8 et quelques. Ouais. Si... Pour chaque... Pour chaque... Je pense que je pense que c'est à peu près ça. Pour chaque 100 000 humains ou comme quelque chose comme ça il y a un Space Marines. Pour chaque 1000 Space Marines il y a un Grey Knight pis pour chaque 100 Grey Knights il y a un... Euh... Adeptus. Ouais. Ouais. C'est littéralement... C'est ça. C'est... C'est silly. C'est de shit. C'est la dernière ligne de défense de la planète Terre parce que l'Empereur vit encore sur Terre le noyau du système humain c'est encore la planète Terre pis eux leur job c'est de défendre le trône et les nobles les plus importants de la race humaine. Ils sont tellement au pied qu'il y a des... Ils peuvent passer des centaines d'années en position de garde fait qu'en garde à vous comme ça avec la lance sans boire dormir ou manger. Des centaines d'années. sans boire dormir ou manger. Juste fucking focus sur une affaire s'il y a quelqu'un qui dépasse la ligne là je dois le tuer genre comme instantanément. Pis ce groupe là sont toujours en sous-effectif mais ils gagnent tout le temps par elle. Ouais. Ils ont les meilleures armures ils ont les meilleures weapons ils ont tous qui sont les meilleures. C'est genre pis même sur le tabletop ils sont pas full représentés parce que c'est tellement des units qui coûtent cher que comme t'en as un sur ta table en général. À moins que tu te fasses comme pis tu veux te faire un armée de ça cool tu vas avoir 5 units sur ta table fait que pis y'en a pas beaucoup de sorties non plus y'en a pas beaucoup t'en as pas besoin de beaucoup anyway Dans toutes les saisons t'as pas beaucoup que tu peux acheter pour posséder parce que c'est pas logique qu'il y en aille plein. C'est ça. C'est ça. Voilà. Fait que l'autre faction de l'humanité c'est les Sisters of Silence qui sont aussi appelés les Blinks. Eux sont particuliers parce que dans cet univers-là presque tout le monde est connecté avec le Warp pis plus que t'es connecté avec tu peux devenir jusqu'à être un Psyker. Mais les Sisters of Silence eux ils ont pas de connexion avec le Warp. Ils sont en dehors du Warp. Ça fait que quand quelqu'un qui est connecté au Warp pis sont à côté d'eux ils sentent vraiment pas bien. C'est comme il y a un aura où quand t'es à côté d'une Sister of Silence tu te sens de pas bien à ta envie de genre t'en aller en courant pis pleurer pendant trois jours. C'est comme un gène particulier parce qu'il y a beaucoup de manipulations génétiques dans cet univers-là dans le futur. C'est comme un gène qu'ils ont comme vraiment boosté plus plus pour que tellement pas relié avec la Warp pis t'es tellement t'es tellement blink un peu dans ton shit que quand t'es avec du monde normal les gens vont comme ok ils ont des câlisses. Fait que eux ils travaillent souvent à tuer les démons aussi pis les traits mentaux parce qu'ils sont pas connectés à ce réseau mental-là. Eux autres ils se sentent pas ils s'en câlissent complètement. c'est comme la version genre anti-démon c'est comme une version féminine Grey Knight mais un plus élevé mettons pour les gardiens qui gardent l'Empereur un peu ils travaillent souvent comme ensemble ils travaillent avec les custodians ils sont aussi très tués jeunes il y en a pas beaucoup parce qu'un bébé qui te rend malade à tous les jours tu le câlisses en bas d'une montagne pis tu le tues malheureusement oui tout le monde fait ça très peu se rendre adulte c'est ça c'est ça qui se passe je veux dire c'est pas moi c'est Furry Key Furry Key c'est comme ça que ça marche la balle je fais du mieux que je peux après ça t'as une autre organisation qui s'appelle l'Officia Assassinarum qui est l'organisation d'assassins pis eux ils prennent un une école d'orphelins qui forment à devenir n'importe quoi mais quand t'es vraiment doué pour être un assassin au lieu de t'envoyer dans n'importe quelle des autres factions ils t'enlèvent de la société ils te font disparaître et t'es mis dans un des 4 temples de l'association humaine et dépendant du temple t'as différents jobs entre autres le premier c'est d'être un sniper ils sont capables de balancer mettons 3 jours à viser dans leur vie pis quand la target passe ils tient pis ils disparaissent après ça t'as le deuxième c'est le temple c'est une organisation de shapeshifting c'est surtout des femmes pis ils vont venir modifier leur apparence pour s'infiltrer dans des endroits pis ils vont faire des missions sur plusieurs ils peuvent être 10 ans infiltrés dans une organisation pour trouver c'est qui l'hérétique pis l'assassiner sans calice nous autres sont comme long term envoyés le troisième temple c'est un temple dans lequel t'es conditionné pour avoir aucun autre émotion que la violence et la rage t'es rempli de drogues pour te rendre super agressif pis comme super résistant ils freeze cryogène pis ils t'envoient cryogéniser sur une planète tu dégèles pis ta job c'est juste de wiper tout tout tu sais quand la situation c'est comme je m'en crisse et je veux plus qu'il y ait personne je veux pas qu'il y ait de nous autres t'as juste besoin de wiper tout tu droppes ça là-bas pis tu vas même pas le récupérer parce que lui-même je pense pas qu'il va survivre à cette histoire-là t'en droppes genre une coupe pis genre tu fais juste attendre pis après ça tu reviens deux semaines plus tard il reste rien pis le dernier c'est celui qui trouve le plus effrayant comme les trois autres temples ont même peur de ce temple-là pis l'empire au complet des humains est vraiment pas à l'aise avec ce temple-là parce que tu prends les Sisters of Silence mais là tu prends des jeunes qui ont un peu cette faculté-là mais t'es entraînes toute leur vie pour amplifier ce phénomène-là pis en plus de ça t'es double de technologie qui sert uniquement à ça fait que ces gens-là c'est juste des creep monsters ouais ça sert à genre attaquer des psykers quand t'es à côté de cet assassin-là pis t'es un psyker tu veux genre te tirer une balle tout de suite parce que le gène il t'agresse tellement que ça te fait tu veux tout de suite te tuer t'es juste comme les humains normales dans le lore ça te dit les humains normales s'arrachent les yeux préfère s'arracher les yeux que le regarder ouais t'imagines-tu quand t'es connecté avec le warp pis lui sa job c'est comme the fuck avec la warp c'est vraiment juste t'as un psyker à quelque part qui est devenu genre un estide hérétique de mongol pis tout pis t'as vraiment besoin de le tuer pis de le faire souffrir t'en envoies un il va le regarder il va se tirer une balle tout de suite fait que fun dans le lore j'y trouve vraiment cool mais sur le tabletop pis sont weird à utiliser ils peuvent être utilisés dans n'importe quelle faction d'humains pis dépendant du temple de ton unit il va y avoir des skills précis fait que c'est comme c'est un tool si t'es vraiment bon pour être spécialiste pis tu connais toutes les autres factions pis t'as l'impression que rajouter cet outil-là à ton armée va être fucking beneficial ben là tu vas les prendre sinon je connais personne qui les joue c'est très rare pis c'est vraiment genre comme quand tu veux faire une chose précisément t'en mets un pis tu le sais que ça c'est pour aller faire ça mais comme tu peux pas faire une armée de ça t'en as genre t'en as mettons un dans tes Space Marines ou t'en as un dans tes dans ta gang de juste d'armée impériale d'ailleurs c'est ça aussi qu'on n'a pas parlé on n'a pas aussi parlé c'est ta prochaine exactement on arrive à l'armée impériale qui est l'armée la plus représentative de ce que nous on serait si on faisait partie de cette armée-là probablement c'est des humains qui essayent de vivre leur vie de soldats en essayant de survivre du mieux qu'ils peuvent fait qu'ils ont des mitraillettes bien normales ils ont des snipers ils ont des tanks comme on est habitué de voir si vous avez envie de jouer à Warhammer 40k mais avoir un feel comme si vous étiez encore dans l'époque moderne c'est probablement la meilleure armée que vous pouvez jouer c'est une armée c'est une armée c'est une armée le fun parce que le concept de ça c'est que c'est une armée comme mettons le plus réaliste qu'il y aurait l'artillerie a pu finir il commence il t'envoie genre premièrement il t'envoie genre comme du bombardement là t'aurais du bombardement mettons non-stop qui bloque le soleil parce qu'on parle de millions de soldats genre de millions de milliards de troupes qui font juste débarquer chez vous ils te bombardent comme que le calice comme t'auras jamais vu ça tu vois même plus comme le soleil après ça ils vont l'artillerie l'artillerie estia pu finir qui brise quasiment genre la croûte de ta fucking planète pis après ça t'as juste comme untold fucking des tanks des humains des tanks des humains qui ne font que passer pis ne font que finir et ces humains là sont techniquement considérés les plus faibles unités que tu peux pas avoir dans tout l'univers de Warhammer et le gun qu'utilise c'est ce qu'on appelle un last gun le last gun c'est le weapon le moins fort dans Warhammer pis si moi je suis un humain pis je te tire avec un last gun pis je te tire sur un bras ton bras va exploser si tu tires sur du béton ça va passer bord en bord ça va faire un trou gros de main dans le béton donc c'est honnêtement moi si j'avais mon armée canadienne avec des last guns le reste du monde ferait comme tabarman qu'eux autres ils niaisent pas mais dans cet univers là c'est genre le weakest weapon que tu peux pas avoir sauf que t'as comme t'as genre comme 60 bonhommes sur la table qui tire avec fait que t'sais quand même que tu fasses juste un dégât quand t'en as 60 tu brasses tout le temps tout le monde fucking tire partout t'en as comme un fini pis là t'as l'a retiré pis tout fait que c'est c'est ça c'est une bonne armée pour commencer tu peux être très bon avec ce genre d'armée c'est une armée que si t'aimes ça avoir plein de figurines sur ton board c'est le genre d'armée que tu veux jouer ce qui coûte pas cher tu peux en avoir plein la dernière faction de l'imperium of men c'est l'inquisition l'inquisition c'est la police secrète de l'empereur vous prenez toutes les inquisitions que vous avez appris dans l'histoire dans tous les pays vous faites fois 2 millions en termes de being a dick pis ça c'est l'inquisition de cet empereur là entre autres leur motto c'est innocence prove nothing pis ça on s'entend que quand ta plus grande force de police et de loi croit pas à l'innocence c'est comme un problème ça va comme pas bien si ils décident t'es coupable t'es coupable point final ça finit pis si ils décident que la planète est coupable genre ils disent comme là ils regardent la planète tu fais comme cette planète là ça sert à rien elle est comme elle est trop pleine de démons pis genre de tyrannite de shit whatever fuck off cette planète là on la cancelle pis ils ont le pouvoir de canceller des planètes entières c'est ça le pouvoir ils appellent Exterminus pis c'est un laser interstellaire qui t'sais sur ta planète pis qu'elle pète un peu comme le truc dans Star Wars yeah nous autres ils ont le pouvoir de faire ça ils voyagent avec des crew ils voyagent avec des space marines ils voyagent avec plein de monde c'est comme ils sont above the law over everything en théorie ils sont en haut des space marines ils sont en haut des Grey Knight c'est beau que les space marines ils s'obstinent mais au final c'est Lucky Stark qui a raison dans les lois de l'empire il peut tout faire il va te péter la gueule si tu lui dis qu'il n'a pas raison fait que si vous avez envie d'être genre la pire police secrète maléfique qui a jamais existé dans tous les empires confondus et univers confondus l'Inquisition sera votre faction ouais pis tu peux les mettre tu peux mettre un inquisiteur aussi dans ton armée de space marines fait que fonctionne bien on va passer maintenant au Chaos Faction et aux autres factions ceux qui sont toutes pas humains les premiers on va parler des Chaos Daemon Déjà il y a 4 Daemon God qui représentent un peu comme les 4 factions principales que tu peux avoir de démons le premier représente Death, Murder and Slaughter son moto c'est Blood for Blood c'est Blood for the Blood c'est juste l'idée d'avoir du sang partout parce que c'est beau du sang le deuxième c'est The God of Change c'est un God qui sait tout sur tout que tu lui poses une question et t'en poses trois autres pis il est tout le temps en train de faire des mini actions par-ci par-là pour changer des grosses affaires dans l'univers c'est le God of Scheming c'est le God of Scheming il fait des manipulations partout après ça tu Nurgle qui est The God of Rot Pestilence DK Death Death comme lui Death is in everything tu sais son but c'est que tout le monde soit pareil mort et décomposé ça c'est comme son rêve pensez genre mettons au Flood dans Halo ouais ça ressemble à ça pis c'est le contraire absolu aussi du démon du changement parce que le démon du changement aime bien l'unicité parce que le changement apporte des différences pis dans les différences t'as l'unicité pis le dieu du DK lui veut que tout le monde soit mort et décomposé identique pareil fait que c'est les deux démons mettons qui s'entendent le moins bien comme la finalité pis le changement ça marche pas pis après ça la dernière c'est Slanesh qui est la god of unspeakable excess c'est l'idéologie que tu dois toujours être dans l'excès de tout que ça soit le sexe la violence la torture si tes émotions sont dans le tapis pis les émotions de la personne qui est devant toi sont dans le tapis c'est parfait on est tous contents pis évidemment il y a rien qui met quelqu'un plus dans l'émotion que se faire ouvrir et torturer fait que c'est des émotions fortes et directes que le culte de Slanesh est bien d'âne là-dessus fait que ces quatre démons-là se font pas se font un peu la guerre mais c'est surtout qu'ils ont des factions qui ont des idéologies très différentes qui vont aller conquérir et s'attaquer à des peuples différents pour des raisons différentes pis ce qui est le fun dans l'univers de 40K c'est que tu dis les démons c'est clairement les plus méchants non c'est ça l'affaire c'est que les dieux démoniaques sont aussi à double côté comme l'humanité est aussi evil les dieux démoniaques comme mettons celui qui est death, murder and slaughter il croit Korn il croit au survival of the fittest il va jamais te mentir Korn va jamais te mentir sur rien fait que techniquement il est honnête ce que certains humains ne sont pas pis après ça le dieu du changement il veut qu'il reste des gens en vie parce que s'il n'y a plus personne en vie il ne peut plus rien changer il ne peut plus skimer fait que des fois il aide aussi du monde il aide du monde pour faire changer des affaires il n'est pas juste néfaste le changement c'est pas toujours mauvais c'est ça exactement pis je trouvais ça le fun que les démons étaient à peine mis dans le lore plus catastrophiques que les humains ouais c'est ça qu'on voulait dire parce que tout le monde est méchant au final c'est comme tout le monde a une raison de faire le mal c'est que dans le fond c'est qu'on regarde 40k avec nos valeurs de gens humains mettons sur la terre pis on regarde ça pis là on a un bias aussi pour l'humanité parce qu'on est des humains mais tu sais quand tu regardes ça pis tu prends du recul pis tu regardes ça comme mettons juste qu'est-ce qui se passe c'est pas une question de mauvais pis de correct c'est une question de tout est gris tout est stock tout est de la grosse tout est stock tu sais il n'y a rien de correct dans cet univers là fait qu'on peut dire mettons oui ça c'est moins pire que ça probablement mais comme ça dépend comme tu regardrais mettons les orques on va voir tantôt les orques eux autres ils veulent juste ils ont été créés pour décollisser des affaires fait que pour eux autres là ils regarderaient mettons un dieu comme corn pis ils feraient juste comme le gars là t'es un bon gars là parce que c'est ça qu'il faut faire il faut décollisser les choses ils croient au plus fort pis c'est ça fait que comme t'as t'as pas on a une il y a beaucoup de pis il y a quelque chose d'assez intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui sont en a un bout Workshop Games a eu un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mettons néo-nazis qui utilisaient mettons l'idéologie de genre comme l'empereur la divinité la domination des humains pis tout pour comme aller pousser mettons des idées pis dire comment c'est comme ça c'est une pis ils comprenaient pas que c'était comme une genre de parodie du fascisme pis que ce qu'on fait c'est qu'on prend le fascisme on fait fois 2000 pis on est comme voici un univers dystopique fasciste pis de gens comme trop religieux pis de trucs comme ça pis on... Selon nous pourquoi ça fonctionne pas c'est ça c'est ça le concept de Workshop Games pis pendant un bout il y a des gens qui étaient bien non 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 moi je veux un univers comme l'empereur pis non 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 pis ils ont fallu qu'ils sortent pis qu'ils disent notre univers est une dystopie fasciste c'est pas bon ne vénérez pas cet univers là c'est pas une bonne idée en tout cas fait que c'est il y a du monde tu leur parles de sacrifier 1000 personnes par jour pis ils sont comme ah oui ah ouais ah je vais sacrifier t'sais voyons donc ça n'a aucun fucking bon sens autre faction les Chaos Astartes c'est des Space Marines qui ont été corrompus par le Word par les démons par avoir croisé des démons ou qui ont fait partie du coup d'état il y a comme 700 ans quand l'empereur a été mortellement mis sous sa chaise pis ce groupe là c'est quand t'as envie de jouer un humain mais qui compte l'empire ouais t'sais comme t'es t'es envie d'être un evil mais t'as pas envie de jouer comme un alien t'as envie d'être encore avoir des figurines humanoïdes ben tu mets du côté mais fuck l'empereur vive le chaos ou genre t'es des humains mais de t'es représenté par genre comme fucking papa n'urgo fait que tu veux juste être des humains genre tout décollissés genre avec des grosses langues pis genre des tentacules sur un bras pis t'sais comme t'as mis genre décollissante avec du poison pis de la pestilence pis tout ils sont pas mal about la peur et le terrorisme ouais vraiment juste te remettre toute la marde que t'as faite en tant qu'humanité dans ta face exactement le prochain peuple c'est les Craft World Elder les Elder eux autres c'est un peuple un peu elfique si vous avez joué à Starcraft c'est les Protoss les Protoss les Protoss eux autres c'est le seul peuple qui n'utilise pas le warp pour faire des voyages interstellaires ils utilisent le Webway à la place qui est une version vraiment plus sécuritaire de voyages interstellaires parce que tu passes pas dans un monde dans lequel t'as plein de démons qui essaient de te contrôler par contre dans le Webway t'as une dimension pis le monde dans le Webway vive une vie encore plus merdique que presque tout le monde dans cet univers-là honnêtement ouais mais il faut comprendre aussi que l'histoire des Eldars c'est que les Eldars ont gagné la guerre ok il y a eu une guerre avant Forty K il y a eu une vieille guerre d'anciens dieux de whatever qui est comme compliquée pis qu'on embarque pas là-dedans mais genre ils ont gagné donc après avoir gagné cette guerre-là ils sont devenus genre des trilliards et des trilliards d'Eldars c'est juste devenu probablement la plus grosse technologie qu'ils n'avaient pas même encore aujourd'hui pis ils sont juste devenus une chien de monde pis eux autres comment qu'ils sont faits c'est que vu que tout leur venait facile pis vu que leur technologie était tellement grande qu'ils n'avaient plus besoin de rien faire pour avoir ce qu'ils voulaient ils se sont comme il y a beaucoup de ces Eldars-là qui se sont réfugiés dans les excès ok les excès genre de de tout genre de bouffe de dope d'expérience de sexe de ci de ça et là à force de créer cette décadence-là pis cette grosse ça crée comme une genre de culture genre de la déchéance pis de la décadence pis c'était tellement une grosse affaire ok c'était tellement du monde qui vivait des affaires insane que comme à un moment donné ils ont créé le dieu du chaos la neige à force d'être tellement décadent que genre ça a juste créé Snalesh pis il a juste comme explosé dans l'univers pis en faisant ça ça l'a tué 90% de toute la fucking race ok que genre leurs âmes sont juste morts pis ils ont juste été comme filles de Slanesh donc avant il y avait juste 3 god of chaos ils en ont rajouté un quatrième pis on dit les Eldars c'était tellement des mardes ok ils étaient tellement tout le temps comme ah boîte-moi c'est fun que genre ça crée un dieu de la décadence ok fait que t'as deux clans dans le présent t'as les Eldars les Eldars qui sont vraiment comme les protos comme on disait sur le tabletop sont remplis de tricks t'sais si t'es quelqu'un qui aime ça ils sont vraiment squishy mais ils ont plein de mini tricks pour faire des affaires que le monde va pas nécessairement s'y attendre pis t'sais dans le lore aussi ils gagnent leur guerre par des tricks l'idée c'est c'est des tricksters c'est des elfes qui ont plein de petites magies nice qui sont capables de faire des effets ils outfrirent beaucoup ils prennent le contrôle du battlefield aussi ils traitent les humains ils appellent les humains des monkeys t'sais c'est littéralement des singes mais écrits différemment t'sais juste comme pour que les joueurs qui jouent des protos puissent insulter les joueurs qui jouent des humains c'est quand même bon pis après ça l'autre faction qui est comme les evil protos qui ont été parce que certains n'ont pas été juste envoyés dans Slanesh ils ont été comme pognés dans le webway ceux qui étaient pris dans le webway ils ont été contaminés par toute cette énergie là ils sont un peu devenus comme les dark elf les dark eldar de cet univers là ils s'appellent les drokarri pis eux c'est des followers de Slanesh en fait c'est pas des followers ils ont pas le choix c'est pas le choix si ils vivent pas de cette décadence là ils meurent ouais c'est eux autres qui ont découvert que s'ils faisaient souffrir les autres au lieu de souffrir eux autres ils avaient pas besoin de mourir fait je te dirais que dans l'univers la pire affaire qui peut t'arriver c'est de faire conquérir par les dark eldar parce que comme ils vont juste débarquer chez vous ok ils vont te prendre ils vont t'enchaîner ils vont te ramener genre dans leur shit ils vont te torturer pendant genre le plus longtemps qu'ils peuvent avant que tu meures donc ils vont aussi te garder en vie pendant pendant comme des dizaines d'années à te torturer tous les jours pis après une fois qu'ils seront plus capables de te torturer parce que tu vas être trop décollissé par la torture ils vont juste faire de toi genre un objet ou un trophée ou ils vont juste t'accrocher comme un comme un les trophées de chasse là pis t'es encore vivant pis tu vas être ça pour le restant de ta vie genre un esti de trophée ensanglanté genre sur le mur du gars genre qui t'a rape pis c'est ça pis ah oui pis ils vont te rape genre tous les jours tous les jours de toutes les façons ils vont tu vas te faire rape eux autres ils vont te rape ils vont te rape dans la tête aussi ils vont te rape tu vas te faire rape tous les jours toute ta vie pis ils font ça tout le temps t'sais eux autres ils attaquent d'autres planètes juste pour capturer des esclaves pour les capturer violer et compagnie pour éviter que Slanesh leur fasse la même affaire ça crée un peu pour moi c'est le peuple le plus fataliste parce que genre t'es devenu l'entité qui est comme la plus dégueulasse dans cet univers-là parce que sinon c'est toi qui le subis en plus les figurines les tabertops c'est pas compliqué si tu veux avoir des figurines de BDSM c'est ça c'est ça avec des fouets testis il y a des pics du cri c'est littéralement des figurines de BDSM toi ce que tu veux c'est juste fucking rape ton opponent go ahead vas-y on a fait un peuple pour ça le dernier peuple d'Eldor c'est les Harlequins qui sont genre des clowns démoniaques performer qui sont horribles comme moi je regarde ça pis j'ai la chienne il y en a un qui débarquerait ça serait rempli de merde dans ma chambre ouais c'est des artistes de la mort ils prient un dieu qui s'appelle genre de Laughing God qui est un Elder Clan pis je vais vous rappeler qu'on a parlé dans d'autres épisodes c'était quoi les Elder Gods un Elder God ça rit pas des mêmes jokes que moi pis toi ça rit de jokes de comme un humain qui se fait éventrer pis que ses organes leur volent à comme plusieurs kilomètres ça c'est drôle fait que c'est le genre de truc que les clowns vont faire fait que c'est des clowns morbides c'est genre pensez à tous les clowns de films d'horreur si vous aimez ce genre de vibe là de on est là pour rire de la mort pis de un peu être artistique dans notre façon de tuer ces gens ton peuple sont weird sont so weird ouais mais la thématique est cool ouais ouais Kim dans leur citation de leur lore ils disent que la beauté pis la sensualité sont des virtues qui peuvent être démontrés autant dans un bloodshed que dans une chanson ça te donne un bon vibe si vous avez envie de jouer des barbes démoniaques qui jonquent en tuant du monde c'est eux voilà après ça on va passer aux tyrannides pas gros à dire là-dessus parce que c'est les zergs dans Starcraft c'est les zergs c'est des insectes que leur seul but c'est de manger pour évoluer c'est techniquement la race la plus gentille parce qu'ils sont non affectés par la morale instinctivement ils doivent manger donc ils mangent pis ils ont un hive mind donc ils sont tous reliés par une genre de pensée un peu commune donc il n'y a pas d'individualité c'est vraiment comme un tout c'est vraiment honnêtement c'est des fourmis là je veux dire ils font juste débarquer en quelque part ils mangent tout ce qu'ils peuvent manger leur skill spécial c'est quand ils attaquent des planètes ils peuvent couper le warp de cette planète-là avant de l'attaquer ouais après ça l'autre faction c'est les orcs la race la faction préférée à GM c'est la faction qui a les armes les plus anciennes ils se battent avec des trucs très archaïques quand tu regardes leur tank ou leur vaisseau n'importe quelle faction sont comme ça marche pas ça pis là ils démarrent pis ils sont comme c'est pas logique que ça démarre cette estime honnêtement ce qui est le fun des orcs c'est que dans le fond les orcs ont été créés c'est des créations pis le but d'un orc c'est de casser des gueules pose-toi pas la question la seule job des orcs ils sont wired c'est pas qu'ils veulent voir les orcs souffrir c'est que leur but à eux autres comment qu'ils grandissent c'est ça c'est qu'il faut qu'ils fassent de la baston pis plus tu fais de la baston plus tu deviens un gros orc plus que t'es efficace en combat plus tu deviens un gros orc moins que t'es agressif plus t'es tout petit c'est littéralement comment ça que ça fonctionne pis il y a un boss pis c'est lui parce qu'il est gros pis il est fort pis that's it pis on suit le boss le plus gros est toujours le chef c'est ça pis à un moment donné il y a quelqu'un qui va le ramasser il va lui donner un coup de matrax sur le bord de la gueule pis il va mourir pis là maintenant ça va être lui le boss pis on va suivre lui le boss pis le but c'est c'est de se bastonner pis s'il y a personne avec qui se bastonner c'est pas grave on va se bastonner avec d'autres orcs parce qu'on se baston c'est juste baston parce que baston pis ils ont un concept aussi t'sais on parlait des machines leurs machines là comme tu l'as dit ils fonctionnent pas c'est juste comme ils baignent comme plein de shit ensemble pis comme ils ont une capacité vraiment insane de comme si toute la gang ils sont assez capables de croire que ce tank là va avancer pis il va partir pis il va tirer il va le faire juste avec la la pure mentalité que ça fonctionne pis comme ils ont pas d'autre idée que ça pis ils peinturent les choses en rouge parce qu'en rouge ça va plus vite c'est juste c'est ça pis il est peinture en jaune parce que quand c'est jaune ça explose plus t'sais c'est y'a pas rien de plus compliqué que juste ils sont là-bas on est là waaag je m'en vais te péter la gueule pis sur le table tops c'est genre ça passe ou ça casse ok t'as un space marine si tu roules si tu pognes un 3 en montant ok si t'es un custodian si t'as un 2 en montant parce qu'ils sont forts pis ils sont entraînés un arc là c'est 5 en montant ok c'est-à-dire que si tu pognes pas 5 tu touches pas mais si tu pognes 6 t'attaques 2 fois fait que si moi je brasse là pis j'ai une armée d'arc pis je te brasse ça je te fais un esti de brasser pis je te roule comme une coupe de 6 non seulement je te casse la gueule je te casse la gueule une deuxième fois pis à chaque fois que je roule 1 toutes mes tanks peuvent exploser par eux-mêmes tu sais c'est comme ça passe sous sa case c'est juste pour le fun c'est juste drôle les orcs c'est des champignons ok c'est comme ça qu'ils se reproduisent ça fait aucun poquet de sens I risk I reward une de leurs motos c'est big orc know best il y a aussi une citation d'un autre peuple par rapport aux orcs c'est ils font la guerre avec des machines qui devraient même plus fonctionner ne se préoccupent pas vraiment de stratégie et passent autant de temps à tuer les leurs que les nôtres voilà fait que ça résume très bien le peuple on va passer à l'avant-dernier peuple qui sont les nécrons c'est probablement le plus dark story et on va la vulgariser très rapidement en gros c'était un peuple les nécrons qui voulaient atteindre l'immortalité qui vivait sur une planète qui était radioactive et pas nice pour leur corps puis génération en génération il y avait de moins en moins bien fait qu'il demandait l'aide à plusieurs personnes pour devenir immortel sans succès ils ont fini par croiser les old ones qui étaient des vieux dieux et ont demandé à ces gens-là de leur apprendre comment devenir immortel parce qu'eux étaient capables de le faire puis les old ones ont dit non fuck you les nécrons ont évidemment décidé de faire la guerre avec eux autres parce que hey voilà t'as un ennemi commun on va pouvoir se battre penser moins au fait que notre vie est de la merde dans cette guerre-là ils ont rencontré les kitans qui sont des followers du Star God qui eux aussi ont la clé de l'immortalité fait qu'eux ils ont dit oh on va vous aider puis on va vous donner la clé de l'immortalité parce que nous notre but c'est aussi de tuer les old ones fait que team up team up ça va bien aller évidemment les nécrons ont dit oui et ils se sont fait piéger par les kitans qui ont tout simplement transformé toute la population de l'écron en genre de squelette mécanique si vous avez écouté Star Wars c'est genre Captain Grievous mais tout le monde tout le monde c'est Grievous puis ils sont devenus mortels mais ils n'ont plus de corps puis ils sont contrôlés par le Star God puis les kitans puis leur objectif c'est juste de conquérir ils ont pu vu qu'ils viennent de les repartir c'est du nouveau lore puis dans le fond le concept c'est qu'il y avait des eux autres ils se sont comme cachés dans des mondes c'est des genres de grosses tombes dans ces mondes-là puis ils sont allés comme dormir là-bas puis il y a un esti d'adeptus mécanicus qui est allé niaiser avec ça l'enculé puis il les a réveillés puis là ils sont juste comme yo on avait ça nous autres avant fait que fuck off on repart et le fun avec les nécrons c'est que bon ben si t'aimes les égyptiens si t'aimes les squelettes c'est que dépendant quel mettons héros tu prends un peu pour aller avec ta faction à chaque taux tu peux rouler pour raise back des minions qui se sont fait attaquer parce qu'ils utilisent un genre de métal régénératif puis tout puis ils se régénèrent un peu fait que c'est un peu le concept genre nécromantique un peu genre que tu ramènes un peu les choses à la mort fait que c'est c'est une cool faction ils font chier si tu roules bien parce que genre tu pètes plein d'units puis là le taux suivant ben la moitié sont revenus t'es comme tabarnak surtout que ça fait vraiment mal à Warhammer quand tu perds des unités surtout si tu commences puis tu te fais wiper plein d'unités c'est ça qui coûte cher si en plus toutes les unités que tu pètes la moitié ou le quart ou le tiers ou whatever ils reviennent à chaque tour ah c'est rushant ça fait mal fait que c'est c'est nice aussi que ça a un vibe nécro mais sci-fi comme vu que c'est tous des squelettes métalliques qui ont tous un vibe pas trop on-dead zombie mais ben un vibe qui fit avec le reste des figurines mais avec une thématique nécro en ce moment ils sont très 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 hauts puis c'est très c'est très facile de te faire une grosse armée la dernière faction qu'on va parler aujourd'hui c'est la Tao Empire qui est probablement en théorie la faction qui a sur le spectre la moralité serait le plus vers le good ouais c'est un groupe dans lequel les humains auraient trouvé ce monde-là un moment donné puis il était à l'époque préhistorique c'est un groupe du mal qui a essayé de retourner vers l'empire ils ont été poignés dans le warp puis quand ils sont revenus des centaines d'années plus tard cette planète-là elle avait évolué plus vite que n'importe quelle autre planète dans l'univers avait évolué parce que cette planète-là n'a jamais connu de guerre interne cette planète-là ne se bat pas entre elle-même fait qu'ils ont évolué fucking vite puis ils ont développé une flite qui vont péter la gueule au monde for the greater good pour le greater good pour le bien de tout le monde c'est important puis ils me faisaient ils sont un peu bleu-out puis ils me faisaient penser au Convenant dans Hollow parce que c'est un regroupement de plusieurs aliens qui travaillent dans un collectif commun qui est pour eux le greater good puis ils veulent étendre le greater good aux autres populations parce que tu sais avant de débarquer puis de te péter la gueule parce que t'es pas genre pour l'empereur ou t'es pas comme mettant c'est genre un peuple communiste ils sont juste comme check-back ok on va te péter la gueule pour le bien-être de tout le monde mais on t'offre la possibilité de nous joindre avant t'es-tu down ouais ok ok cool t'es down y'a pas de problème aim for the greater good puis vous allez aussi prendre nos valeurs parce que si tu prends pas nos valeurs on va te tuer aussi fait qu'il faut que tu prennes nos valeurs mais si tu veux pas on va te tuer pareil fait que c'est comme t'as le choix genre t'as le choix genre de devenir un taux ou de mourir fait que c'est comme pour le greater good fait que oui c'est comme la moins pire des philosophies mais c'est surtout de pire c'est un monde qui soque faut pas oublier c'est juste le monde qui soque t'as le choix c'est soit que tu prends nos valeurs puis tu deviens un taux ou on te tue t'as les deux qui ont pas de philosophie orc puis insecte eux c'est je considère que c'est les moins ivoles de tout en théorie puis après ça t'as la philosophie les taux empire probablement la philosophie la moins ivole ouais parce qu'ils donnent juste l'option de les joindre avant de mourir c'est ça c'est assez léger comme c'est un bonus c'est les autres ouais c'est ça c'est un petit peu plus nice que les autres parce qu'ils te le demandent avant c'est comme si je te disais comme regarde moi te pète la gueule ou tu deviens genre mon backup mais sinon je te pète la gueule fait que c'est aussi un pep que vous voulez jouer si vous avez envie d'avoir un pep qui est un peu plus communiste un peu plus comme basé sur d'autres idéologies que l'empereur puis ce genre de truc là si vous voulez avoir un pep qui ont des pouvoir dire que tu fais des affaires for the greater good si tu veux essayer de t'enlever un peu de poids moral à tes actions de détruire des armées de tes amis tu joues la Toa Empire ouais c'est ça puis ils sont nuls à chier en mêlée ils sont pourris en mêlée mais ils sont bons genre à tout qu'est-ce qui est range eux autres là ils décollissent tout le monde sur le range puis ils ont plein d'unités pour accentuer ça ils ont des unités qui donnent des shields des marker light ils droppent des marker light partout ils sont tout le temps en train d'améliorer leur chance de te pogner en tirant des vaisseaux beaucoup de vaisseaux beaucoup de range ils ont des robots un peu comme des mecs mais pas des mecs comme les autres mecs gothiques plus comme des Gundams un petit peu on dirait plus des Gundams un feel un petit peu plus japon on dirait comme un peu plus japonais style ouais définitivement ouais moi c'est tout ce que j'avais à dire sur les factions de Forty Keep c'est pas mal c'est pas mal ce que j'ai à dire moi ce que je vous conseille c'est que si jamais mettons vous êtes down de vouloir vous investir là-dedans parce que c'est un table top le but c'est de jouer des games c'est d'avoir des armées puis tout juste même de collectionner ces choses-là moi ce que je vous dis c'est que ça vous intéresse parce que l'univers est vraiment cool il y a plein de livres il y a plein de lore il y a plein d'affaires allez vous chercher le core book j'en ai un ici attendez-moi une seconde je vais juste aller le chercher j'en ai un ici édition de l'année passée je pense qu'il est encore à jour c'est le core book ok allez juste vous le procurer c'est pas un core book qui coûte fuck you cher mais il est pas donné c'est quand même c'est à peu près 80$ puis là-dedans t'as toutes les règles de base t'as toutes les factions comment jouer comment mettre tes armées c'est vraiment juste comme toutes les règles de base puis tout le lore lisez-le faites le tour regardez-le il y a du fun si tu l'as lu si tu l'as vu puis après ça t'as fait ben j'ai fait le tour ça t'a juste coûté 80$ puis un armée de base un starter pack coûte entre 100$ et 150$ ils sont pas 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 si tu veux t'investir là-dedans tu t'investis y'a pas de trouble mais commencez mettons juste par les lore commencez par les livres les cils et ça ça va vous avoir pas mal plus de fun comme ça si vous êtes pas sûr de vouloir juste faire du tabletop définitivement c'est un super bon conseil merci à tous d'avoir écouté on se revoit sur une prochaine vidéo à plus